On est parti, on va parler d'un point fondamental sur l'un des neuf types de personnalités que compose l'énéagramme. J'ai nommé l'énéatype 2 et on va voir tout particulièrement sa vision du monde, comment il voit le monde et la vie et surtout comment ça va conditionner le profil. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur, notamment l'auteur du petit livre de l'énéagramme et des formations techniciens d'énéagramme, master d'énéagramme et coaching et thérapie par l'énéagramme. Si tu veux en savoir plus, je t'invite fortement, je t'encourage vivement à regarder les liens en description. Je vais y arriver, surtout la masterclass gratuite. Alors, pourquoi vision du monde ? Eh bien parce que c'est un point clé sur chacun des neuf types d'énéagramme. J'en avais déjà parlé sur le type 1 et ça va vraiment conditionner la perception du monde et de la vie de chaque type. Énéagramme. C'est vraiment les fondamentaux, c'est vraiment comment la vision du monde va cimenter toute la perception psychique que peut avoir ce profil par rapport à son appréhension du monde, sa gestion émotionnelle, ses comportements. Tout cela, vraiment, on arrive à mieux le comprendre au travers de la vision du monde. Et la vision du monde du type 2, c'est le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Et là, on est vraiment sur le mot clé du type 2 qui vraiment permet de bien comprendre ce type de personnalité. C'est la notion, c'est le mot amour. Et ça, c'est une valeur fondamentale parmi les différents systèmes de valeurs qu'on peut avoir. C'est une valeur fondamentale chez le type 2. Et sur le 2, on est vraiment sur cette notion de rechercher de l'amour. Mais ce n'est pas juste ça. C'est le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. C'est-à-dire qu'on va avoir, si on est sur un type 2 enéagramme, on va avoir une façon de voir l'amour comme une énergie qui nécessite de la réciprocité. La réciprocité est également un point clé sur le type 2. C'est-à-dire que pour recevoir de l'amour, je crois, selon ma perception du monde, parce que c'est ça qui est intéressant, les visions du monde, ce sont des croyances erronées dans la réalité, je crois qu'il est forcément nécessaire de faire quelque chose pour recevoir de l'amour en retour. Et dès lors, on va mieux comprendre les comportements par défaut que peut avoir le type 2 enéagramme. Alors, là ici, on va avoir une pléiade de façons d'interagir sur chaque type 2, tout particulièrement si on rajoute également l'instinct type, si une personne est plutôt un instinct type sexuel tête-à-tête, survie-conservation ou sociale, ça va, une de ces points va être influencée. Mais les points clés qu'on va avoir, ça va être quoi ? La flatterie, je vais flatter l'autre pour recevoir de l'amour en retour. La séduction, je vais séduire l'autre pour recevoir de l'amour en retour. Ou l'aide, je vais aider l'autre pour recevoir de l'amour en retour. Alors, sur certaines personnes de type 2 enéagramme, on peut voir ces trois mécanismes. Sur d'autres, on va avoir un qui va être peut-être plus présent qu'un autre. Par exemple, le type 2 tête-à-tête, on verra que le mécanisme de séduction va être beaucoup plus présent que sur les autres profils. D'ailleurs, en parlant de séduction, c'est intéressant parce qu'on pense de suite à séduction. La séduction dans le sens plus charnel, sexuel, dans le sens du charisme également. Mais on peut voir un autre type de séduction, comme par exemple le petit enfant qui va séduire par sa fragilité des adultes, ses parents en l'occurrence. Et on peut constater que certaines personnes du type 2 ne vont pas être dans une séduction du séducteur ou de la séductrice, mais au contraire, être dans un mode de séduction qui va être une séduction de l'enfant. C'est-à-dire, je vais me poser dans un état d'être de petit garçon ou de petite fille, me victimiser un petit peu pour recevoir de l'amour en retour. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que comme je l'expliquais sur le type 1, parfois on croise en regardant un comportement qu'une personne va être sur tel ou tel profil. Et là ici, on pourrait se dire, bien un côté victimisation, on pourrait dire peut-être que c'est plutôt du 4. Mais en fait, non, pas forcément. Ça peut être du 2. Parce que ça va être un moyen, un mécanisme de recevoir de l'amour en retour. C'est pour ça que c'est fondamental la vision du monde. Donc je rappelle la vision du monde du 2. Le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Donc je vais vraiment être dans cette approche qui va être j'apporte de l'amour en séduisant l'autre, j'apporte de l'amour en flintant l'autre. Parce que c'est vrai, on aime être flatté, c'est agréable. Une personne nous dise, ah mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es merveilleux, merveilleuse, qu'est-ce que tu es bien habillé. Si ton ramage, si ton plumage, c'était quoi ? Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. D'ailleurs c'est intéressant parce que le corbeau et le renard, le renard, eh bien on a cette approche très flatteuse qui vraiment est liée à une approche qu'on peut constater chez certaines personnes du type 2. Ce côté de flatter l'autre pour justement recevoir quelque chose de positif en retour. Et dernier point, quand je parle d'amour, très rapidement on se dit, l'amour c'est quoi ? Ben l'amour, c'est l'amour en couple, c'est l'amour d'une personne que l'on souhaite séduire, mais c'est pas que ça. L'amour, ça peut être l'amour aussi amical, l'amour fraternel, ça peut être l'amour filial. Donc il y a vraiment différents types d'amour. Et là c'est intéressant parce que justement une personne type 2 va se comporter de façon différente selon tel ou tel contexte et selon et face à telle ou telle personne. Mais on en revient toujours à cette vision du monde qui est le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Et donc comme je l'avais expliqué sur le type 1 et un gramme, les pistes vraiment de travail d'évolution sur soi pour le 2, c'est justement d'apprendre à accepter ou du moins d'arriver à conscientiser qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des choses pour recevoir de l'amour en retour. Peut-être qu'une personne, et c'est certain si tu es type 2 ou quel que soit ton type 1 gramme, tu as forcément des personnes qui t'aiment autour de toi, des personnes qui comptent pour toi, qui ne te le disent pas forcément, tu ne le sais pas forcément, tu ne le vois pas forcément, mais ces personnes t'estiment beaucoup, t'aiment beaucoup, te valorisent beaucoup. Et on croit qu'on est toujours dans une quête de rechercher l'amour, comme par exemple, mais souvent d'ailleurs, quand on regarde, c'est souvent lié, alors là c'est plus sur une approche psychanalytique, mais c'est souvent lié aux parents, on recherche l'amour du père ou de la mère, voire des deux, et on va être sur une quête absolue et reproduire ça, soit avec des partenaires, soit avec d'autres personnes de son entourage. Et en fait, toutes ces personnes qui nous composent notre vie, ou du moins, beaucoup plus que l'on croit de ces personnes, sont là et nous aiment pour ce que l'on est, et non pas pour ce que l'on fait, et non pas pour ce que l'on donne. Et il n'y a pas besoin d'espérer ou d'être dans cette notion, dans cette dynamique de réciprocité. Voilà, je resterai sur ce point, et si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, l'Enneagramme, tout particulièrement avec moi, et ce déjà de façon gratuite, je t'invite à regarder la masterclass gratuite qui est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve donc très rapidement si tu es abonné sur cette chaîne, bien évidemment, pour le type 3 Enneagramme. A très vite. Ciao !